C'est sûr qu'après la performance de Gap, on voulait bien performer ce soir ici à la maison. Je pense qu'on l'a fait. C'est quand même dommage qu'on ne prend pas les trois points ce soir parce que je pense qu'on les mérite. Au premier tiers, on a eu trois, quatre très bonnes occasions. On ne les a pas mis au fond. Je pense qu'on aurait pu tuer le match en première, mais on a trouvé une façon de gagner même quand le match était serré. Maintenant, il faut bâtir de ça et gagner en confiance. C'est vrai que vous avez fait propre de caractère. Vous meniez dans ce match face à des enjeux qui n'ont rien lâché. Exactement. C'était un match très physique. On l'a vu à Gap. On a perdu tous nos duels un contre un. Ce soir, un de nos objectifs, c'était de gagner nos duels un contre un. Je pense que ce soir, ça fait la différence. Ils n'ont rien lâché, mais nous non plus. On a été capable de faire la différence à la fin. C'est une bouffée d'oxygène par rapport à la huitième place parce que Dijon et Strasbourg, ça patine derrière. Oui, c'est sûr que tout le monde regarde un peu le classement. Mais nous, on est au point maintenant qu'on voulait faire des bonnes performances parce que là, on faisait une bonne performance et on a suivi avec une très mauvaise. Maintenant, on se concentre sur les performances. Si on joue comme on a joué ce soir, on va battre n'importe quel club dans cette ville. Il y a un déplacement à Amiens et la réception de Nice qui doit être dans toutes les têtes mardi. C'est sûr qu'on veut regarder un match à la fois. Tout le monde a regardé le calendrier. On sait qu'on avait trois gros matchs qui suivaient. Et on a fait le boulot ce soir. Mais oui, il faut maintenant se concentrer sur vendredi. Si le match-là est terminé, il faut commencer à se préparer pour le grand duel contre Amiens et vendredi. Est-ce que vous assimilez mieux les systèmes tactiques de Brad Gratton ou c'est encore trop tôt pour le dire ? C'est sûr que ça prend du temps à prendre un nouveau système. Surtout quand on change pas mal tout ce qui était mis en place avant. Ça prend du temps. Mais là, je pense qu'on est au point de savoir le système. Et je pense qu'on le voit sur la glace qu'on est plus en place ce soir. Et il faut continuer à travailler là-dessus. Puis c'est sûr qu'on va faire ça aux entraînements dans les deux prochains jours pour se préparer pour Amiens.